Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à moins de deux semaines de Noël et en plus pour l'occasion chez moi il neige. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous faire une petite liste non exhaustive des idées de cadeaux pour un fan de James Bond. Petite précision avant de commencer, cette vidéo ne va pas simplement lister des cadeaux possibles et imaginables, mais c'est plutôt des idées, des axes ou des concepts qui pourraient vous aider à offrir le cadeau le plus adapté à un fan. Comme vous le savez, les fans de James Bond sont des spécialistes de l'auto-achat. Cadeau d'anniversaire de mois à mois ! Comment me remercier ! De là à dire que c'est les premiers à acheter la première merde venue avec marqué 007 dessus, je pense que le parallèle est un peu simple et rapide. Mais globalement oui, on peut dire que c'est tout à fait ça. Enfin, il peut aussi bien être un point négatif que positif. Il faut savoir que lorsque vous avez un objet estampillé 007, automatiquement vous crée un certain lien et un certain attachement. Par exemple cette tasse faite main qui coûte assez cher et représentant un pays à la con, et d'un autre vous avez cette tasse 007 qui a la possibilité de faire apparaître le logo lorsque vous mettez quelque chose de chaud dedans. Naturellement, j'ai une proponence à préférer la seconde, et c'est la tasse que j'utilise au travail. De ce fait, aucun de mes collègues n'ose la toucher parce qu'ils savent que c'est la mienne. Mais aussi à chaque fois que j'utilise, j'ai des souvenirs qui remontent à la surface, et c'est la particularité d'utiliser des objets d'une franchise qu'on aime, aussi bien James Bond que Harry Potter ou encore Star Wars. Naturellement, on crée du lien et on attache une certaine émotion à ces objets. A chaque fois que vous utilisez un objet estampillé 007, vous allez forcément vous souvenir de la personne qui vous l'a offert, d'où est-ce que vous l'avez acheté, voire même vous rappeler d'un des films de la saga en particulier. Je vais commencer cette rubrique en vous présentant quelques objets liés à l'univers de James Bond. Vous avez par exemple cette cassette que j'ai acheté au Pils Gloria, lieu où ils ont tourné au service secret de sa majesté, ou encore vous avez ce briquet de la marque Dupont qui m'a été offert par mon meilleur ami. Bien que je ne fume pas, c'est toujours un moment particulier lorsque j'utilise, car il est souvent lié aux soirées où je partage un bon cigare avec l'ami en question, accompagné d'un bon cognac. Enfin, vous avez cette horloge No Time To Die qui est découpée sur un vinyle et représentant Daniel Craig ainsi que le logo du film. Encore une fois, ça fait partie de ces petits objets qui sont assez accessibles pour le portefeuille et surtout ils ont une certaine utilité. Ce sont des objets que vous pouvez prendre avec vous et qui sont utilisables au quotidien ou qui font partie de la déco. Je vais en profiter pour rebondir là-dessus et surtout vous parler des cadres de décoration. Une idée qui peut rapidement faire plaisir est d'offrir une affiche d'un film dans un cadre. C'est une idée simple, originale et surtout peu chère. Les gros points positifs, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi bien offrir une affiche en français, mais aussi vous enregistrer dans d'autres langues et offrir une affiche en japonais, en indien ou en perse, d'un film dans un style assez rétro. Vous pouvez aussi offrir simplement des collages qui sont faits par un assiste ou bien des fanarts qui peuvent facilement être retrouvés sur Pint Interest. Si vous avez l'occasion de les imprimer au format intéressant comme A3 ou A2, vous les mettez dans un 4 et ça fait une excellente déco. Enfin, si vous avez l'âme d'un artiste, vous pouvez vous inspirer de ce collage qui m'a été offert par ma soeur et mon beau-frère, qui est simplement ma silhouette dans un gane-barrel. Je l'ai affichée dans mon couloir et à chaque fois que je passe devant, je me ré-mémore de ce moment et surtout des gens qui me l'ont offert. Nous en reparlons quand on boit un coup ensemble. Boit un coup ensemble, voici la transition pour notre prochaine rubrique, les boissons alcoolisées. Comme vous le savez bien sûr, James Bond est un grand fana de vodka martini shaker, pas à la cuillère. Mais c'est aussi un amateur du champagne Bollinger et depuis une vingtaine d'années, la marque Heineken sponsorise aussi les films. Si vous voulez rester simple, vous pouvez simplement offrir les bouteilles de bière de la marque Heineken, édition spéciale et collecteur James Bond. Alors oui, on sait, Heineken n'est pas une grande marque de bière, mais les bouteilles sont assez jolies et à coup sûr, elles vont laisser un souvenir sympathique à la personne. Si cette dernière a des goûts un peu plus raffinés, une bouteille de champagne Bollinger évidemment s'impose. Vous avez deux versions, d'un côté celle-là qui est un peu plus accessible, c'est une édition spéciale James Bond qui a été édité l'année dernière et qui coûte aux alentours de 25-30 euros, ce qui fait un excellent cadeau. Je vais vous faire même quelques bouteilles à des proches. D'un côté, c'est une bouteille édition limitée personnalisée, mais aussi un excellent breuvage. Mais si vous voulez vraiment marquer les esprits, je vous recommande de vous pencher sur l'édition ultra limitée et donc très chère du champagne de la même marque, comme ici cette version spéciale pour le 25e film qui a été édité en 2019 et qui m'a été offert par des amis très proches, donc j'en profite de cette vidéo pour les remercier, Caro, Davy et Udo, qui ont voulu marquer vraiment le coup pour mon 30e anniversaire. Enfin, pour clôturer la rubrique avec les poissons d'alcoolisé et notre future rubrique, je prendrai l'exemple de cette bière Pils Brosnan qui était simplement une bière avec un jeu de mots entre la bière Pils et Pils Brosnan. Ça fait très marrant et ça nous rapporte sur la deuxième rubrique, les cadeaux humoristiques et beauf. Alors certes, on dit que le ridicule ne tue pas, mais il faut savoir faire attention et surtout savoir à qui l'on offre quel cadeau. Nous ne sommes jamais à l'abri d'offrir des cadeaux très pipi-paka, voire très beaufs à la personne concernée. Je vous donne quelques exemples. Il y a quelques années, des élèves à moi m'avaient offert des préservatifs à l'effigie de notre espion préféré, achetés dans un magasin de souvenirs et gadgets. Alors évidemment, c'était fait par des ados en pleine puberté qui voulaient faire une vanne à leur professeur. Donc évidemment, ça reste à un niveau assez gentil. Ce bon nom, imaginez bien que si c'était l'inverse qui serait passé, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Autre exemple, l'année passée, lors du secret de Santin dans mon entreprise, un collègue m'a fait une très jolie carte avec un photomontage où j'étais à côté de Daniel Craig. Mais il m'a aussi offert une mini James Bond girl sous la forme d'une poupée gonflable. Alors imaginez la scène, je reçois cette boîte dans un paquet caché avec l'inscription « Sois discret, ne montre pas à tout le monde » parce que ça peut être un petit peu gênant. Mais évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la poupée devant tout le monde pour la vanne. Alors c'est une poupée qui est relativement marrante, il n'y a aucun attribut sexuel ou vulgaire. Donc la vanne est relativement sympathique. Mais vous imaginez bien que par exemple, maintenant avec toute la culture woke en entreprise, ça peut très mal passer. Donc s'il vous plaît, faites attention. Voyez donc un petit peu tâter le terrain avant de faire ce genre de cadeau. Finalement, pour clôturer cette rubrique, il existe des cadeaux à la James Bond, comme on peut dire, avec par exemple cette brosse à toilette en forme de pistolet ou humoristique avec des inscriptions et des jeux de mots qui peuvent parfois mal passer. Le problème avec ce genre d'objet, c'est qu'ils sont difficilement intégrables dans l'un d'un lieu de vie. Je prends l'exemple de la brosse à toilette, certes humoristique sur le moment, mais à l'utiliser tous les jours, ça fait vraiment très moyen moyen. En parlant des cadeaux personnalisés, je vous présente mon t-shirt de vélo de descente offert par mes amis Les Tata. C'est un t-shirt qui se présente sous la forme d'un smoking. Et derrière, vous pouvez voir un jeu de mots qui a été créé en mélangeant les mots bonde ainsi que mon nom de famille brandesse. Du coup, on a bondesse. Pour l'anecdote, j'ai débarqué avec mon t-shirt dans la station l'année dernière et ça avait fait son effet, évidemment. Et surtout, vous ne passez pas inaperçu et beaucoup de gens pensaient que j'étais en train de fêter mon enterrement d'un garçon. Petite précision, si vous pratiquez des sports extrêmes comme par exemple le vélo de descente, la moto ou autre, demandez aux gens qui vous l'ont offert ce cadeau de vous fournir l'adresse de leur fournisseur car il se peut que vous ayez besoin d'en avoir deux ou trois de rechange, comme ça a été mon cas. Je suis tombé en vélo relativement violemment. Voici mon casque. Et évidemment, j'ai un petit peu abîmé le t-shirt. Alors, j'espère ne pas tomber la prochaine fois. Mais on n'est jamais à l'abri. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà demandé où est-ce qu'on peut re-acheter le même t-shirt, le recommander, histoire d'avoir quelques-unes de réserve, au cas où. Alors, sans aller dans les extrêmes et vraiment offrir des vêtements personnalisés pour un sport en particulier, vous pouvez tout aussi bien commander des vêtements qui rappellent j'ai l'honneur comme des t-shirts ou des pulls de Noël. Et ensuite, soit vous pouvez les flanquer dans des magasins de sport comme Decathlon ou alors quelque chose qui marche très bien. Vous prenez des feutres indélébiles, vous les faites signer à d'autres personnes et la personne célébrée, à chaque fois qu'elle va mettre ce pull ou ce t-shirt, va se souvenir des personnes qui l'ont signé mais aussi apprécier de porter un vêtement James Bond-esque. Alors, il faut savoir aussi que les femmes de James Bond sont des gens relativement susceptibles et que certains objets ou certains cadeaux ne sont pas anodins et ils ont une signification et connaissances assez fortes. Je vous donne un exemple, ma copine m'a offert ce magnifique gâteau pour mon anniversaire donc en forme de smoking avec l'inscription 007. Et dessus, vous avez une petite voiture rouge dans la boîte. Alors, les vrais reconnaissent, c'est la voiture qu'il y a dans un service secret de sa majesté lorsque James Bond et Tracy sont poursuivis par les sbires de Bluffel. Alors, évidemment, dès que j'ai vu cette voiture, je me suis dit c'était quoi le message caché qu'elle voulait me transmettre. Est-ce qu'elle voulait parler de mariage, d'enfant, d'emménager ensemble ? Et du coup, évidemment, je me suis dit pourquoi cette voiture-là spécialement ? Il se trouve qu'elle a simplement répondu qu'elle avait regardé dans la création qu'il n'y avait aucune voiture rouge et que c'était la première qui était tombée sur le site Amazon. Donc, elle s'était dit bah, je vais prendre celle-là. En plus, elle savait que j'aimais bien le ski donc c'était du pur hasard. Preuve que j'ai simplement surinterprété le message mais juste petit conseil aux personnes qui vont regarder cette vidéo, faites attention, le petit lapin en peluche de No Time Today n'est pas forcément mignon. Le prénom Mathilde n'est pas forcément celui qu'on porte le plus dans nos cœurs. Et globalement, évitez les références au film au service secret de sa majesté et No Time To Die car c'est les films où James Bond est le moins James Bond. La prochaine rubrique concerne les objets à éviter. Les objets trop orientés pour les fans et surtout impossibles à utiliser seuls. Je vous donne quelques exemples. J'ai acheté il y a quelques années cette édition de Trivial Pursuit James Bond. Alors, on sait bien que les gens déjà il faut les motiver de base à jouer à Trivial Pursuit mais dès là en plus à trouver des passionnés de James Bond comme moi ça ne court pas les rues. Donc, depuis que j'ai acheté ce jeu il est toujours dans la boîte parce que simplement je ne trouvais personne qui puisse jouer avec moi. De même, j'ai ce jeu de cartes avec les personnages de Meur à notre jour et un autre avec des extraits d'affiches de films et des personnages des anciens films. C'est un jeu qui est très beau il y a beaucoup de cartes avec des personnages mais il n'est pas utilisé pour des jeux comme le blackjack, le poker ou même une bolote parce que les inscriptions sont assez petites c'est un jeu qui n'est pas fait pour ce genre de pratiques car les cartes ne sont pas plastifiées et surtout les images si vous les utilisez trop souvent elles ont tendance à s'effacer. Ce qui est dommage car c'est un très beau jeu mais finalement il ne sert à rien il est purement décoratif et en plus même il reste dans la boîte. De même, vous avez certains jeux célèbres comme le Monopoly qui existe en version James Bond. Même problème, va motiver des gens à jouer au Monopoly déjà de base et va trouver des gens qui sont fans comme toi de James Bond pour pouvoir le jouer au Monopoly James Bond avec des noms ou personnages de James Bond des noms de films de James Bond donc bref que orientés sur James Bond ce qui fait que toi tu t'amuses mais pas les autres. Donc honnêtement ce n'est pas une mince affaire et c'est plutôt à éviter sauf si vous vous dites on va jouer avec les membres du club une fois qu'on va se retrouver une fois par an pour l'Assemblée Générale. Si par ailleurs vous n'avez pas envie de vous casser la tête ou si la personne intéressée est plutôt un collectionneur il suffit simplement de lui demander directement ou de demander à la personne qui lui est très proche qui saurait vous donner la réponse de quelle pièce de sa collection il lui manque. Exemple, au-dessus de ma tête vous avez des figurines pop. J'ai déjà quelques-uns mais je n'ai pas toute la collection. Si une personne m'offre une de mes figurines manquante ça me fera énormément plaisir ça va compléter ma élection et c'est un cadeau qui est gagnant-gagnant. De votre côté vous n'allez pas vous casser la tête pendant des heures et des heures et c'est souvent des jeux qui sont relativement accessibles au niveau prix et ça permet d'enrichir la collection de la personne. Autre cadeau simple et efficace les livres. Alors il faut savoir qu'il existe trois types de livres les romans de James Bond comme ici par exemple une casino royale qui a été réédité vous avez des livres autour de James Bond comme par exemple ces trois-là qui sont là donc en fait ça va décrire l'aspect géopolitique de James Bond ça va écrire le personnage comment est-ce qu'ils ont tourné certains livres ou encore vous avez des albums donc c'est des livres qui sont autour de l'univers James Bond mais c'est des livres qui sont jolis beaux avec beaucoup de photos et c'est des livres qui sont très jolis à exposer donc vous avez par exemple Beau Baiser du Monde que je vous recommande énormément qui est un excellent livre qui est très beau sur une étagère et surtout très beau à regarder. Enfin je vais finir cette vidéo non pas par des cadeaux qu'on peut vous offrir mais des cadeaux que vous pouvez offrir aux autres et surtout les enfants. si vous avez un fils des neveux ou des enfants d'amis fans de James Bond je vous propose quelques petites idées adaptées à ce public alors on va commencer avec les grands classiques les jouets James Bond donc vous avez cette Aston Martin Lego Speed Champions dont j'ai déjà fait la critique il y a quelque temps la DB5 Playmobil qui est un très beau match à Goldfinger et vous pouvez rester sur le thème des voitures avec ce superbe livre de Jean Antoine Duprat James Bond sans une voiture de légende dont vous pouvez aussi retrouver la critique sur ma chaîne. Je sais que ce n'est pas facile de faire découvrir les films de James Bond aux enfants car chacun a sa propre approche vis-à-vis de l'âge idéal de la violence et des films à montrer. Alors si vous voulez faire découvrir James Bond au travers d'un enfant espion mais vous n'avez pas envie de vous taper tous les épisodes de James Bond Junior je vous conseille fortement les romans d'Alex Rider écrits par un certain Anthony Horowitz l'histoire d'un adolescent orphelin de 14 ans dont l'oncle était espion au MI6 et qu'il a préparé à être lui-même agent secret. Aventure, voyage au code code du monde gadget, méchant haut en couleur bref, tous les ingrédients d'un très bon James Bond. Il y a déjà une douzaine de livres qui existent et ça se lit très facilement et c'est très bien écrit. Pour apprécier les oeuvres vous avez le film c'est éponyme qui s'inspire du livre Sunbreakler qui était sorti en 2006 et actuellement vous avez deux saisons de la série adaptée des livres sur Amazon Prime. Le nom de Anthony Horowitz va sûrement vous dire quelque chose. Lorsque je lisais ses livres en étant adolescent je me disais que ce serait cool si ce dernier écrivait des livres de James Bond. Il se trouve que mon rêve s'est réalisé puisque ce dernier écrit plusieurs romans des aventures de 007. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre choix des cadeaux de Noël 100% Bondia. Je vous remercie et vous invite à liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne et jeter un petit coup d'oeil sur le site 007store.com un site spécisé dans les merchandising des produits James Bond. Merci beaucoup.